Vous nous annoncez donc, Patrick, la meilleure nouvelle médicale de l'année. Et peut-être de la décennie, il ne s'agit pas du Covid donc, mais de la maladie la plus mortelle de toute l'histoire de l'humanité, le paludisme. En anglais, la malaria, la fièvre des marais, fléau connu depuis les origines de l'homme qui faisait encore 3 millions de morts par an il y a une trentaine d'années. Environ 400 000 aujourd'hui, dont deux tiers d'enfants, un mort toutes les deux minutes. Ce qui fait que l'an dernier, sur le continent africain, le paludisme a tué davantage que le Covid. Et quelle est la bonne nouvelle ? Un vaccin, enfin, après 70 ans de recherches en tout genre. Ce qui était une chimère pour des générations d'infectiologues vient de devenir réalité parce que le paludisme n'est pas un virus, mais un parasite, Plasmodium falciparum, transmis par des moustiques. On a longtemps pensé qu'un vaccin serait impossible. Vous voyez comment le médecin de France 2, l'ancien médecin de France 2, Jean-Daniel Flezakier, en parlait en 2005. Dans cette boîte, il y a de quoi tuer des centaines de personnes. Ces moustiques véhiculent en effet le parasite à l'origine du paludisme. Le paludisme, c'est une fièvre à plus de 40 degrés, des convulsions, une déshydratation et souvent rien pour traiter la crise parce que tout cela survient en Afrique où on manque déjà de tout. Quand on pense maladie, on imagine un vaccin. Pour le paludisme, il faudra encore 10 ans ou moins pour qu'il voit le jour. Il aura donc fallu 15 ans après des décennies d'espoir déçu, de sous-investissement des labos pharmaceutiques parce que maladie parentable, des médicaments devenus inefficaces parce que le parasite du paludisme développe à chaque fois des résistances à ces traitements. C'est le cas de la vieille chloroquine. Oui, oui, la chloroquine a eu son utilité dans un autre temps. Mais longtemps, le principal message de santé publique en Afrique, c'était d'éviter les piqûres en appelant les populations à dormir sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Alors hier soir, en validant ce premier vaccin antipaludique, le directeur de l'OMS avait la solennité et l'émotion du médecin africain qui sait ce que représente une telle avancée. Un cadeau pour le monde entier, donc une première historique, un premier vaccin contre une maladie parasitaire. C'est un vaccin développé depuis près de 20 ans par le laboratoire britannique GlaxoSmithKline. Il est testé depuis trois ans sur des enfants de plusieurs pays d'Afrique centrale. C'est loin d'être un produit parfait, mais il y en aura d'autres. Celui-là, pour l'instant, prévient trois cas de paludisme sur dix, mais c'est déjà considérable. Et l'OMS recommande son déploiement massif en Afrique subsaharienne et espère réduire la mortalité de 90% d'ici à 2030. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021